bonjour donc je suis avec yann avec qui j'ai été à madrid pour le l'arnold classique festival donc ça remonte à loin c'était en septembre 2015 mais bon on a mis le temps pour faire le mais ça nous permettra aussi de faire de parler du début de saison des salons qui va commencer dans une semaine donc là fièrement j'ai le badge parce que pour l'avoir on a déjà expliqué dans les vidéos mais on va le répéter là tu téléchauffes à tachètes ta place sur internet tu as une feuille et après la feuille il faut la transférer en badge le badge on le voit là mais le problème c'est qu'il ya plus on attendu une heure et demie cette année au moins au moins une heure et demie pour pour transférer ton papier internet en badge donc c'est le seul salon où c'est assez aussi merdique il y avait trois personnes qui s'occupaient de ça bah ouais c'est trois vieux on aurait dit qu'ils étaient comment tu sais ils tendaient le papier ça prenait dix secondes pour arriver tu avais envie de l'attraper en plus c'est pas de ma faute c'est leur site internet qui est merdique parce que j'avais bien regardé les jours pour pas me tromper d'acheter le mauvais jour et la date que ça a imprimé n'était pas la fin le jour n'était pas le bon mais la date était bonne donc va comprendre ce qui comment ça marche leur service internet donc la bonne femme elle voulait pas me donner mon ticket parce qu'elle me dit mais c'était hier je lui dis non je sais plus c'était le 13 ou je sais pas quoi non je lui dis c'est aujourd'hui alors elle a été appelée une autre qui a dit ah bon bah non non c'est bon puis voilà donc bah non je pense pas donc c'est merdique jusqu'au bout alors la bonne nouvelle c'est que l'année prochaine c'est plus à madrid c'est à barcelone donc on espère que ce sera mieux et le bâtiment est plus grand bah normalement c'est beaucoup plus grand ouais mais c'est qu'on a vu des problèmes bah oui au moins on va voir qu'on peut en parler tout de suite ça a encore bloqué ça a failli tourner en baston ouais plusieurs fois ouais mais parce que c'est sur trois étages donc il ya le rez-de-chaussée et alors le premier étage il ya rien c'est des espèces de concours les bras de fer il ya les pom pom girls des échecs les mecs qui jouent au billard et le principal de l'expo et au deuxième étage donc on fait en permanence la navette entre le rez-de-chaussée là où je suis sur cette photo et puis le premier étage le problème c'est qu'à un moment ils ont bloqué les escaliers parce qu'il ya trop de monde au deuxième étage donc t'attends comme un con on a attendu quoi on a encore perdu une heure et puis après donc tu veux descendre mais tu descends plus parce que descendre c'est facile c'est pour remonter qu'ils bloquent donc mais après tu restes au deuxième étage et puis à un moment donné les gens ils ont forcé du coup du coup il y avait là ils ont carrément fait venir la police ouais bah oui parce que comment tu comme tu pouvais descendre les gens ils remontaient par l'escalator en fait au lieu de donc ceux qui attendaient voyait que les autres ils y passaient donc et puis ouais ils ont fini par avoir les la police pour calmer tout le monde mais c'est que c'est pas normal quoi donc organisation merdique en espérant que l'année prochaine ça règle les le nouveau bâtiment nouvelle organisation nouveau tout le problème c'est qu'ils comptent beaucoup sur des bénévoles donc ça c'est pas c'est pas top quoi vu le fric qu'ils doivent faire avec leur salon trois bénévoles du troisième âge c'est pas génial pour gérer tout ça quoi donc on va visiter un peu le salon voir ce qu'on y voit parce que c'est assez différent on l'a déjà dit dans les vidéos c'est différent de du fibo c'est différent de body power en angleterre c'est un salon un peu particulier du fait qu'il y ait l'arnold classique les concours quoi beaucoup de d'amateurs beaucoup de professionnels enfin peu de professionnels beaucoup d'amateurs pour les concours donc une championne et puis là avec arnold donc je reviens là où j'en étais donc des strongman aussi qui a eu quelques problèmes de biceps des fitness alors je sais pas si c'est fitness bikini ou alors voilà des compétiteurs on croise beaucoup de compétiteurs un pro alors voilà le il ya trois ou deux donc au moins deux comment deux podiums comme ça alors si on veut regarder les compétitions on peut il n'y a pas besoin d'acheter une place il ya que la compétition de pro où tu es obligé d'acheter une place là si tu veux regarder les bikinis par exemple tu étais debout mais tu peux regarder les bikinis de très loin ce qui pour moi compte rien du tout parce que si tu es pas devant tu vois rien mais bon c'est histoire de dire que tu as vu quelque chose donc il ya ça au rez-de-chaussée puis la même chose au deuxième étage donc comme ça ils peuvent envoyer plein de monde plein de compétitions en parallèle quoi donc là on est sur le stand de kai green on se souvient de comment de tout le pataques est ce qu'il a fait pour olympia et puis là visiblement il avait demandé un stand pour être présent puis le stand il était complètement désert donc il kai green était là mais un peu la désuétude du stand donc des compétitrices monsieur 7 lm allemand il fait un peu la gueule encore arnold alors des champions alors certains moins bien que d'autres mais bon les compétitrices des là je sais pas ce qu'elle fait les présentes big les compétiteurs lui il est pas mal je pense que pareil on parlait de men physique mais pas men classique plutôt je pense que c'est ça va être des man classique futurs ça donc encore des compétitrices à notre ami michael louvel donc sur le stand beverly là c'est son pot je sais plus son nom donc voilà tout ce qu'on peut voir sur ce sur ce salon encore strongman bah plus gros oui mais moins bien physiquement c'est pas lui qui nous a dit qu'il était à je sais plus combien 160 ou deux bah c'est possible mais pour un pour un strongman c'est c'est pas beaucoup 160 mais mais je crois qu'il fait quand même moins bien que il est plus gros mais moins bien que l'année d'avant alors arnold c'était l'émeute pour voir arnold moins que pouvoir thibault mais encore c'est il a arnold a presque la popularité d'un youtubeur encore un petit effort et il va y arriver donc on peut dire on était sur le stand panata en train de regarder les machines avec personne sur le stand et puis tout d'un coup une grosse émeute donc je me suis poussé un peu j'ai fait une vidéo vous regardez elle y est sur le youtube et il y a arnold qui arrive avec c'est alors donc l'émeute les mecs secoue le stand et tout et puis bon heureusement ça dure pas ça dure deux trois minutes arnold s'en va et puis tu te retrouves à nouveau sur un un stand désert et puis t'es tranquille il fait chaque photo sur les stands de marque alors sur les stands je crois qu'ils s'appellent gold c'est les stands ont payé si tu payes plus cher t'as le droit à la visite d'arnold en gros c'est écrit sur le sur le comment en fait si tu veux voir arnold c'est facile la combine c'est de regarder tous les sur le sur le site internet du salon tu regardes tous les tous les stands qui sont qui ont été en catégorie gold ou je sais plus et puis t'attends t'attends tu te tu te mets et puis tu fais un plan et puis tu te dépêches d'aller de l'un à l'autre en évitant la foule comme ça t'es sur chaque stand avant les autres parce qu'évidemment la foule quand même marche pas vite tu peux être présent si t'es vraiment fan et que t'as du temps à perdre tu peux voir arnold tu peux même le toucher donc encore un compétiteur je crois qu'on l'a vu au fibo lui ouais ouais on le voit tout un peu partout mais t'es un peu moins bien cette année donc là son nom je sais jamais son nom elle mais une championne d'amérique centrale il y avait du monde pour elle ouais il y avait du monde pour lui il y avait personne ouais il attendait donc là des championnes des champions lui c'est le pote de c'est lui qui était en main physique il marchait bien ah bon ouais